Donc les points de compétence pour prendre spécialisation de l'épée niveau 2 C'est pas bon Salutations Avez-vous une quête ? Oui Vous devez sauver une princesse ? Et là je n'ai pas croisé de princesse mais ne perdez pas espoir Quoi que là en soit il est bon d'avoir une quête, vous voulez connaître la mienne ? Oui Très bien Ma quête est de pénétrer dans ce château à l'est, d'en vaincre les gardiens et de tuer le dragon Les châteaux doivent être capturés et les dragons tués n'est-ce pas ? Pénétrer dans ce château est une autre paire de manches Il y a bien un pont mais il est endommagé Il existe un autre chemin mais ça ne sera pas simple J'ai vu un passage tout en bas de la forteresse dont vous venez de sortir Je crois qu'il mène à une sorte de village Il y avait un raccourci qui relisait la plage au village Il a été bloqué, vous trouvez peut-être un moyen de l'ouvrir ? J'ai entendu parler d'un certain bouffon Il connaîtra un moyen d'atteindre des endroits que personne ne peut atteindre Il est facile d'affirmer toutes sortes de choses Mais tant que vous ne pouvez pas apporter la preuve de ce que vous affirmez Vous ne faites que comporter tes rumeurs En fait le chevalier là c'est un putain de guide Parce que c'est lui qui va te donner tes indices dans ses dialogues Pour te donner la progression que tu dois suivre en fait Donc là de ce qu'il explique Il faut aller soit au village soit au château à affronter le dragon Et en fait il faut aller d'abord au village pour rencontrer le bouffon Qui va te donner effectivement moyen de progresser dans le jeu vital Oh cool C'est un peu de la merde monsieur Alors oui il y a tes passages secrets Avec tes trésors tout le tralala Et qui sont surtout généralement tes raccourcis en fait Bon là il est bloqué Alors qu'il faut trouver l'autre C'est de l'autre côté Mais je pense que vous avez compris l'idée Et là on ouvre un autre raccourci vers le banquet Pour ça on peut aller faire un level up Et reprendre le chemin sans se taper tout le trajet à la con Et faire un level up pour ne pas perdre notre selle Parce que là maintenant ça devient sérieux le jeu Et en plus là je peux prendre la spécialisation DP niveau 2 Ce qui va me donner en plus 2 points de force Ok Oh 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 Une bourse de sel, c'est très bien. Slopeur ! Je ne me souviens pas pour rien, ne me demandez pas pourquoi. Et torches, ça c'est très bien. Et notre ami le marchand surtout. Avec un raccourci fermé, évidemment. Bien le bonjour ! J'ai tes bibelots avant, toutes sortes de bibelots. Contre quelques pièces, je vous parlais. Ah, je suis bien content de vous voir. J'ai rassemblé diverses choses, tes bibelots qui pourraient vous être utiles. Je les échange contre quelques pièces d'or, si cela vous intéresse. Comment avez-vous atterri ici ? Moi j'ai voyagé de manière clandestine. Je vendais tes bibelots à Tiny Beer. Mais j'étais si beau, j'ai entendu parler de richesse à Gary. Il paraît que même les mangeurs comme moi ont été serviteurs là-bas. Alors je me suis caché, j'ai navigué jusqu'à cette tempête. Imaginez la surprise des marins à découvrir tes gens comme moi dans les débris au milieu de tous ces honnêtes gens. Tous logés à la même enseigne, flottons dans l'eau, glacés s'accrochant à bout de planche. Je ne sais pas combien on réussit à atteindre le rivage. Ce rivage, désolé, est fantomatique. Mais les bibelots, je trouve ici, ils se vendent plutôt bien. Je ne m'en sors pas trop mal. Bientôt, je serai assez riche pour m'acheter un moyen de faire cette île. De manière ou d'une autre. De manière ou d'une autre. Et lui, il vend tes mèches de cheveux. Ils vendent aussi une tenue de merde. Par contre, ça, on va prendre. Et pour tout cas, j'ai pris tes torches, du coup. Aïe ! Putain, il est en train de me défoncer. Vite ! Viole ! Connard ! Maintenant, vous avez compris pourquoi je prends tes torches. Ah putain, une figurine de guide. Ça, c'est bien. Et une figurine de guide, en fait, permet de se taper d'un sanctuaire à un autre. On va faire une offrande. Tu peux améliorer mon épée. Oui, tu peux encore. Ça, c'est bien. Eh non, tu ne peux plus. Tu peux améliorer mon armure. Ouais, mais j'ai plus de selle. On va arranger ça tout de suite. Faut que tu vas améliorer ma tenue de tonton. Qu'elle soit plus épaisse avec tes cheveux et tu scelles. Ah oui, évidemment. Pfff. Tac, tac, tac. Et voilà. C'est un raccourci gagné. On tape un poil plus fort. pierre de 10 mai. Qu'est-ce que ça fait, ça ? Je demande votre taux de putain. Ah, putain, oui. Ah, mais je dis oui. Il a acheté sourire. Allez, viens là. Je te fais une merde. Voilà. Oh, il m'a looté son armure. Putain, trop bien. Normalement, je ne suis pas à la portée. Parce que les armures de Kraken, c'est beaucoup de force. Alors, les Kraken, c'était des démons dans le jeu. Trois mèches de cheveux. Allez, au calme. On pisse le piège. On pisse le piège. pour pouvoir accéder à ça. Donc, ça ne sert à rien d'y aller. Ah, super. Et là, je n'ai pas de piège. Donc... Ouais, parce qu'en fait, il y a un système de contre et de parade. Et c'est le meilleur outil pour les battre eux. Putain, il m'a donné... Putain, le loot qui me choppe, quoi. Vérouille le menu d'énergie à un tiers de son niveau maximum. Cool. Putain, il me file tes items, quoi. C'est tellement rare. Ah, un chef de culte. Je pourrais améliorer ma fiole. Putain, j'ai des trucs qu'ils allaient me tuer, ces cons. Et là, j'ai ma première épée à deux mains. Donc, là, on va faire notre deuxième set de stuff. Et là... Ah, je peux avoir un bouclier et une épée à deux mains ? Ça, c'est tellement berserk. Est-ce que c'est mieux que je porte ? Est-ce que c'est mieux que je porte ? Non. Faire une offrande. Alors, là, on va faire venir le chef de culte. Bonjour, il vous fait quelque chose pour nous ? On devrait nous guider parmi les ténèbres et le doute. Tuer les monstres et propager nos influences et nous prendre soin de vous. En somme, il nous donne tes missions. Et si on les remplit bien, eh ben, on aura droit à tes bonus de réputation et à tes améliorations de consommables. Ce qui est très bien. Et en plus, ça nous donne un bonus de récolte de sel. C'est tout bénef. Ah, ça par contre, on comprend. Alors, on va améliorer notre épée à deux mains. Ah ouais ! Skilling de S en force. Ah ouais ! Ça déconne zéro. Ah ouais ! En gros, 2 en attaque avec l'épée courte. Et là, 40. Ah, il est déjà là lui. Comme c'est curieux. Quel créateur persiste face à la suffocation de désespoir ? Les autres ont déjà commencé à se mettre à genoux. La tête se joindra à eux ? Non. Étrange créature courageuse. Il saute. Ainsi, elle luttera. Elle saignera. Et elle chutera. Toujours où vaincu et brisé, ayant du mal à respirer ses droits avec son propre sang et ses larmes. Il finira par se mettre à genoux. Et ce jour-là, je pourrai la dévorer. Sympa l'ambiance. Ça va tes bonnes bofs. Ça va tes bonnes bofs. Et ceci. Ça va tes bonnes bofs. Quelle est la mort de la chaos. C'est très bonnes et tout. Et c'est très bonnes. en plein vol ah ouais par contre je roule bien dessus par contre à eux un anneau de fidèle ça fait quoi moi je suis pas contre résistance à la magie lien enveloppé ça fait quoi ça la vitesse de roulades ah ouais en fait trop le plus avec cet anneau ça c'est bien du ring de clair qu'on s'en fout quand j'ai un level up ça on s'en fout pas donc on va vite aller le faire ah par contre putain l'épée à deux mains ça détonne zéro un piège il faut que j'ai commis mes points ouais c'est ce tonneau merci il faut que je prenne vraiment la notion qu'il y a un petit délai avant que le coup soit lancé c'est compensé par la grosse allonge de mon arme j'ai bitéralement 2 c'est tellement berserk pas de l'ordre on va prendre l'armée en niveau 2 pour avoir plus de charge ça putain je vais pas trop le plus du tout quoi t'as appelé moi juts quoi il a trouvé sa petite soeur ah ouais et les chevaliers de cryton ne rapparaissent pas en faux ah pour une figurine de guide ça c'est bien 3 pages bénie 3 pages bénie ouais attendez on va utiliser une page bénie ça va être nécessaire en fait ça va être nécessaire en fait plus tard ça va être nécessaire c'est nécessaire c'est nécessaire c'est nécessaire là à ce point c'est nécessaire ça va ça gère son bouclier j'ai vu d'avoir une bonne grosse épée à deux mains ah oui j'ai oublié de préciser un truc tous les ennemis même les boss ont une jauge d'équilibre c'est à dire que si tu les frappes trop fort tu leur fais trop dégâts en un coup ils sont déséquilibrés ils ne peuvent plus attaquer et tu peux les frapper ce qui s'est passé pendant elle s'est pris un coup qu'il a déséquilibré un moment c'est pour ça que j'ai pu enchaîner et c'est une bonne strat et là j'avoue qu'avec l'épée à deux mains ça marche relativement très bien je suis agréablement surpris et on va quand même pas mettre ici bouclier parce que bon ça donne de l'énergie ça donne tu but tu taux de butin et le bouclier sera quand même vital je pense pour certains boss genre le dragon je pense que sans bouclier on passe pas quoi tu taux de peut-être on Ah je tiens un level up On fera souvent des alertes pour les level up au début Parce que les level up c'est assez important Pour choper tes compétences etc Et bon Perdre tu sels c'est chiant Et il me faut surtout de la force Pour l'épée Donc ouais on va prendre pour avoir Attends 41 J'ai 40,1 de base Et dès que je prends un point de force je gagne 2 points de dégâts Ah ouais Ah putain j'ai du gros skilling quoi En même temps une note de S S c'est la note ultime En fait c'est comme les notes japonaises avec les lettres La meilleure c'est S Puis A puis B puis C puis D puis E Et donc là on a une meilleure skilling d'enforce C'est cette épée là Il serait pas impossible qu'on finisse le jeu avec cette épée Allons-y Allons-y Mais putain la reine tes souris On l'a souillé quoi Une baffe ça lui a enlevé un bon morceau de PV Je suis assez surpris de ce soit aussi bon Épée à deux mains Mais attendez pas Ah un charme ça permet d'enchanter nos armes ça On manque la puissance d'attaque Ah bah allez Il y a vrai qu'on tape pas déjà assez fort Ah là il me faut Il me faut la marque du bouffon Ah maintenant je vais la raccourcer ouvert vers le sanctuaire Bonjour mon brave Appelez-moi Fern Je me suis caché ici pour un certain temps Auriez-vous vu tes choses traînées J'ai perdu un petit sac autour de la terre Il me faut le sac de terre du coup Ah on est déjà chez ce boss là Ah putain Ah putain Ça je m'en serais passé Ah par contre même eux on les défonce quoi Alors ces maîtres là A l'épée à une main Tu oublies de les défoncer Tu n'y penses même pas en vrai Alors le charme pâle Est-ce que c'est le charme que je pense ? Au moins de la portée de vos attaques On se ratteste Salutations Je ne suis pas une étucelle comme vous Je suis né de cette vie Qui fazile comme une flamme J'ai été invoqué par le chant des âmes Plasmodie à l'allure Des bougies écrites par une étucelle Qui se noie Votre monde est froid et étouffant Ma lumière a bien du mal à survivre ici Ceux qui sont nés étucelles Sont effraient de monde mourant d'éternité Ceux qui sont nés de la lumière Sont véritablement ruents Mais tristement éphémères En fait elle a permis de nous purifier De pardonner nos péchés Si on en a commis On n'avait pas péché On n'est pas corrompus Parce que oui On peut être maudit Corrompus etc Et c'est elle Qu'il faut aller voir Quand c'est le cas en fait Ah ouais On va déjà faire le boss de l'alchimiste J'aime pas ce boss Il est ultra dur Et d'abord on va explorer par là Parce que d'habitude Je vis ça très tard dans le jeu Et là vu tout Je peux le faire plus tôt Alors on va remonter la portée De nos attaques Ça ne suffit quand même pas Fait chier Ouais ça je crois Qu'on meurt Si je fais ça Ouh Un item Un poème de soldat Je vais pouvoir améliorer mon épée Je vais aller le améliorer tout de suite Comme ça Je vais pouvoir taper Encore plus fort C'est ça qu'on aime Non Il y a par contre Un peu de lumière S'il vous plaît Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Bah on va tuer l'alchimiste Écoutez pas le choix Ah ça les tue en un coup ça Oh là là putain Ça fait tellement berserk J'adore En plus on les coupe bien en deux Charme moussu Au moment de la vitesse d'attaque Ah Ah oui Ah Ça c'est ça que je voulais en fait Comme charme Par contre je ne les coupe plus en deux Il y a plus j'écarlate Culeau écarlate Qu'est-ce que c'est Ça me donne mon bonus Ah mais j'ai pas la maîtrise d'armure légère Je peux pas l'apporter J'ai pas la maîtrise d'armure légère Je peux pas la maîtrise d'armure légère Je peux pas la maîtrise d'armure légère Au revoir. On va remettre ça. Oh non, 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 non. Il a failli m'empoisonner ce pont. Et il m'a empoisonné. Il a failli m'empoisonner. Bon, finalement, taper fort, c'est bien. Ouh ! J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Oh l'enculé ! Ah, j'ai bien cru qu'il allait m'avoir. Ah bah, c'est pas plus mal, je n'avais pas ramassé ça. Mais, putain, je veux cet item. Ah non, de chloral brillant. Je me demande de la volonté. Alors, j'explique pourquoi je me demande mon taux de drop. Comme je l'ai expliqué, il faut que je choppe des items sur certains monstres. pour augmenter ma réputation auprès de mon chef de culte. Donc, plus j'ai de choses de drop, plus j'ai de choses d'avoir les items qu'il me faut, en fait. Et d'améliorer ma fiole, d'avoir plus de réputé et de débloquer les items qui m'intéressent. Et surtout d'améliorer ma fiole. Et l'esquive. Ah, t'as survécu à la tête ? Sérieux ? Alors, lui, il y a une manière, la technique de l'enculé pour le tuer. Voilà, la technique de l'enculé. Alors, est-ce que c'est bon ce que je peux porter cette armure ? Oui, c'est une armure lourde, et en plus, elle est bien. Ah, pardon, je fat-troll un peu, du coup. Bon, deux charges de fioles, ça devrait le faire pour le boss. On bénit notre arme, on saute. L'alchimiste fou. Ah, merde, je suis mort. Je suis mort. Ah, dès qu'il m'empoisonne, c'est la moitié. En plus, je n'avais pas préparé les fioles d'antipoison à l'avance. Ça a été très stupide de ma part. Vous avez bien vu comme il souffre quand je le frappe, quoi. Donc, oui, c'est jouable. Il faut juste que ça puisse consensuer sur ce que je fais. C'est parti. Putain. 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 T'es sérieux ? Quoi ? Je ne l'ai pas touché, là ! Ah, d'accord. Non, mais très bien, le jeu. Bon, technique de l'enculé ancestrale. Évidemment. Ah, c'est ma dernière page bénie en plus, ça fait chier. Sous-titrage ST' 501 Oh, yes ! Yes ! Une perle noire, parfait. Et la clé moussue, c'est parfait. On l'a bien niqué. Ah, je ne peux... Bon, c'est pas grave. Ah ben, c'est pas grave du tout. Non, je suis con. Parce que là, je peux retourner chez le marchand à acheter tes cheveux longs. Enfin, tes mèches de cheveux. Et améliorer mon armure. Donc, en fait, c'est bien. Alors, plus il m'en donne Gratos. Sous-titrage ST' 501 Acheter des meufs de cheveux, je t'en prends une blinde. Et je vais améliorer mon stuff et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Parce que là, moi je peux pas t'améliorer plus, non, je peux améliorer mes armures. Contre la meilleure main à l'armure du pire. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'améliorer à fond mon stuff. Et j'ai une réserve de meche de cheveux, ce qui est très bien aussi. Mais non. Ah ouais, on va choper 3 level up, c'est bien ça. Un peu signe que le boss était un peu trop corsé pour mon niveau normalement. On va cramer toute notre bourse de sel pour se faire un level up. Voilà, on a fini. Voilà, petit level up au KLM. Et voilà, on a 6 points de compétence à cramer. Et on a d'office un bonus de dédias. Bon bah, on va bien up notre force encore. On va taper encore plus fort dans la bouche. Putain, on a déjà 60 points de dégâts quoi. Donc il faut vraiment que j'en demande ma charge. Je pense que 48,5. Ouais, on est vraiment très proche du problème. Il faut vraiment que j'en demande mon port d'armure. ... Mais ça va, on t'a pas tu 60 quand même. Alors qu'avec 17, 60, il y a quand même un bel écart de dégâts. Enfin bon, sur ce, bah écoutez, je vous remercie tous ceux qui sont allés au stream et participez. Ça m'a fait méga plaisir. N'hésitez pas à voir la chaîne. T'es pas grave. Et toute la bande. Moi, sur ce, je vous dis à une prochaine sur Andrade Live. Allez, bisous tout le monde. ... ... ...